Salut tout le monde, c'est Marius ! Aujourd'hui, c'est en plein mois de juillet que je vous emmène chasser dans les vignes. En effet, c'est Nicolas qui m'a invité à passer un week-end avec ses copains afin de chasser le chevreuil. Au programme, je vais aller chasser à l'arc à la recherche d'un chevreuil. Je vais également accompagner Clément qui lui chasse à la carabine et on va déguster le fruit de notre chasse avec des bons burgers de chevreuil. Eh bien, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo chat avec Clément. Et aujourd'hui, c'est le début de trois jours de chasse à l'approche au Brocard. Là, on est avec une carabine. J'ai aussi mon arc. Mais là, pour le moment, on va commencer à la cara. C'est pour ce matin, on va essayer de partir à la carabine. On est huit au total. On a une sacrée équipe de copains. On est sur un coin que tu connais super bien. Il y a des émois partout. Donc vous voyez, on est au milieu des vignes, dans la Gironde. On va essayer de se faire plaisir. On ne va pas traiter, on va y aller. Bon allez, à tout de suite. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on chasse dans les vignes ? Eh bien, tout simplement, car les chevreuils y trouvent de la nourriture en abondance, que ce soit avec le feuillage ou le raisin. Il y a une forte population de chevreuils qui occasionnent beaucoup de dégâts sur les vignes. Donc la chasse a clairement un rôle de protection des cultures. Et avec Clément, on va rapidement apercevoir les premiers chevreuils. Mais on ne voit que des jeunes et des chevrettes. Et à cette période, on chasse uniquement le chevreuil mâle, appelé le brocard. Tout simplement, car les femelles s'occupent des jeunes qui sont encore très petits. Un peu plus tard, Clément repère un chevreuil qui a la tête baissée. Ce qui ne nous permet pas de repérer les poids, afin de savoir si c'est un mâle ou une femelle. On va attendre qu'il lève la tête, mais rien n'y fait, il ne bouge pas. On va alors émettre un petit son à la peau pour attirer sa curiosité. Et c'est encore une chevrette, dommage. On ne lâche rien et on change de secteur à la recherche d'un brocard. La technique de chasse dans les vignes est très particulière. Il faut avancer doucement et vérifier chaque rang de vignes pour voir si un chevreuil ne s'y cache pas. Et parfois, on se fait avoir, et bien sûr, c'est quand c'est un brocard. On continue à voir de nombreux animaux, mais ce sont toujours des jeunes ou des chevrettes. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Et cette fois-ci, c'est un brocard qui surgit en plein milieu du chemin et qui nous repère. Mais malgré tout, la chance est avec nous. Un autre brocard arrive droit sur nous en courant. Il vient sur nous. Mais non, la chance n'est pas avec nous, et il nous a repérés. Mais au dernier moment, c'est un renard qui surgit. Et dans ce secteur, il y en a vraiment beaucoup, et il pose des problèmes. Clément doit donc le tirer. Bien joué. Premier renard de la saison. Oui, c'est bon ça. Il s'est bien arrêté quand tu as... T'as joué ? Ça, c'était dans l'orage. Après le brocard, le brocard, le brocard, le brocard, le brocard, le brocard, on avait vu un brocard, un petit cat, Clément s'était mis en position de tirer, finalement c'était un jeune, donc on ne l'a pas tiré. On l'a laissé, ouais. Il est reparti, et on a fait quoi ? 3 années de venir plus tard, et on voit le renard qui se met à secouir comme ça, on l'a vite fait sifflé. Et Pouche, il s'arrête, et il y a un carreau, c'est propre ça. C'est ouf. Incroyable. Oh putain, l'émotion. Et je pensais l'avoir raté. Ah ouais, bah non, non, tu l'as pas raté. Je pensais d'être passé au-dessus. Ouais, mais c'est les éclats de balles derrière, quoi. On n'a pas eu de chance. On faisait les allées, on tombait sur des... Deux fois, on est tombé, je pense, sur le même brocard, couché à 5 mètres. Bah forcément, on s'est vu en même temps, il se dit ouh, au revoir. Et par contre, les chevrettes, on les voyait un peu plus loin, on pouvait les filmer. Et les brocards, pas de chance. Pareil, il y a notre brocard sur le chemin qui nous voit. Oh, un beau renard, vous ? Un beau petit renard, il est beau. Il est magnifique. Là, t'as la balle de coup, je pense. Tu vois comment il est... Regarde en dessous. Ouais. Le renard, bien sûr, je pense qu'on est d'accord, il en faut, c'est nécessaire. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il a quand même des grosses densités à certains endroits, c'est assez localisé des fois. C'est quand même un acteur assez important de la biodiversité. Mais voilà, il faut savoir faire la part des choses et accepter le fait que ça peut faire aussi beaucoup de dégâts. C'est ça. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu. C'est toujours cette histoire-là de juste milieu, de juste équilibre pour avoir pas trop de problèmes par la suite, quoi. Donc voilà pourquoi on a tiré ce super animal. Ça reste quand même un magnifique animal. Moi, c'est vrai que je trouve ça vraiment très joli. Donc voilà, on n'était pas en mode destruction du renard. Absolument pas. Vraiment là, c'est... On a un renard une opportunité. On l'a saisi. On l'a saisi. Mais... Et puis voilà, c'est tout, quoi. C'est... Il le faut. C'est comme ça. Et puis voilà. C'est ça. Bon, on va se rentrer. Ouais. On va voir ce que les copains ont fait. On commence à faire noir de toute façon. Ouais, on commence à faire noir. On voit plus grand-chose. Et puis, bah... L'action a été faite pour moi ce soir. Parfait. Les chevreuils vont dormir tranquilles. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les gars, alors ? Écoute, on prépare des steaks de chevreuils. Steaks hachés de chevreuils. Pour faire des bons burgers. Régal. Après, les saucisses de chevreuils de Clem. Steaks hachés de chevreuils. Alors, il y a deux techniques. Soit tu utilises la petite machine, soit tu les fais à la main comme Ben. Euh, Léo. Toi, t'es plutôt petit steak. 았는데ещer. Une galette. C'est une galette de... On est sur du... C'est... 400-500 grammes. C'est un burger à 8 millions de trucs. . Ça va ? Hé, j'ai quoi ,13 ? L'épaisseur des steaks, mon gars. Ils font deux doigts de hauteur. Vous avez faim, dans l'en back à l'heure,지를. Et ouais, là... Il y a combien de steak par personne ? En fait chaque steak ça fait la portion de deux personnes et on a deux steaks par personne en fait. En fait je pense que ça va être les chapeaux du hamburger ça, et on va mettre le pain au milieu. Ça ça va être bon ! Qu'est-ce que t'en penses Léo ? Là on va se régaler la chic à manger là. J'ai jamais goûté ce mec de chevron. Bah écoute, j'ai déjà mangé une fois ou deux moi je pense. C'est curieux. Ouais moi ça me trouve l'air comme c'est bon là. C'est ce que j'ai entendu, c'est un peu plus sec qu'on pensait que pratique. On le mange saignant, on mange ça comment ? On le mange saignant évidemment. C'est beau les gars ! Il est content là Nico ? Bah oui, il y a les copains, on mange bien, on chasse. Il y a tout ce qu'il faut. Ah putain d'y aise. C'est pas possible. Ils sont parfois les pêles ici. Nickel. C'est bon Nico ? Ils sont bons en plus. C'est vrai la cuisson c'est bon ? Regale toi Marius, bon app. Ouais. Tu vas mais bon, on appuie de toi. Je suis avec Nico qui est juste derrière la caméra. Et puis bah c'est la dernière sortie donc on verra bien. On est quand même à l'arc donc rien n'est jamais gagné. Mais en tout cas on va profiter de cette belle soirée dans les vignes. Et puis voilà. Fin de l'interview. Bon et content de retrouver Marius du coup ça faisait longtemps qu'on n'avait pas chassé ensemble. Donc il est venu passer le week-end à la maison et ça fait trop plaisir. Carrément. Et puis là on va essayer de s'en prendre plein les yeux. Ça tient à mon quart, ça serait bien. Allez. Bisous. Petite lame qui fait plaisir. Très vite, en faisant les allées, je repère un gros brocard qui est couché à une bonne soixantaine de mètres. Avec Nico, on élabore une stratégie pour le faire venir. Avec le sens du vent, il ne pourra pas nous sentir. Nico va appeler le brocard derrière moi et je vais me cacher pour pouvoir le tirer quand il passera. Mais malheureusement, il ne viendra jamais et restera couché. L'approcher est impossible. Soit il nous verra, soit il nous entendra, soit il nous sentira. C'est comme ça, il a gagné. Et mis à part quelques chevrettes, on ne verra pas d'autres chevreuils pour ce soir. Mais ne vous en faites pas, il me reste une dernière sortie. Oui, sauf que... Bon, les amis, l'heure est grave. L'heure est très grave. Vous vous êtes foutus de moi et à raison quand j'ai loupé le sanglier à l'arc dans les Landes. Mais là, vous allez pouvoir rigoler parce que ça ne m'arrive quasiment jamais. Vous voyez que le soleil est en train de se coucher, la nuit tombe. Et je suis parti à la chasse en oubliant les caméras à la maison. Voilà, ça ne m'arrive absolument jamais. Et forcément, c'était une sortie de dingue. Un brocard qui me vient à 10-15 mètres. Il me manque deux secondes pour le tirer. Une scène absolument folle dans les vignes. Et... Allez quoi ? Un quart d'heure après ? Rebolote. Un autre brocard qui m'arrive à 10 mètres. Que cette fois-ci, je tire. Et oui, j'ai fléché. Sauf que la flèche est un petit peu haute. Au-delà de l'omoplate, je pense. Limite colonne. Et donc du coup, pas de sang, rien du tout. Donc j'ai pris la décision de ne pas suivre la bête. Et d'appeler un conducteur de chien de sang. Donc un chien qui est dressé pour récupérer les animaux blessés. Et donc d'attendre la nuit. Donc il y a de fortes chances s'il est touché mortellement. Qu'il se cache pas très loin de là où je l'ai tiré. Et que je le retrouve demain matin, éventuellement avec le chien de sang. Mais forcément, il faut que ça arrive quand j'oublie les caméras. Et ça, je suis dégoûté. C'était une superbe scène. J'ai eu deux superbes scènes incroyables. Que je ne vais pas pouvoir vous partager. Donc rendez-vous demain matin avec le conducteur. Je vais vous filmer ça. Et puis on croise les doigts. Voilà. Désolé de ne pas avoir pu vous filmer ça. Je suis dégoûté. Mais finalement, le conducteur de chien de sang a pu se déplacer dès le début de soirée. On va retrouver la flèche avec un peu de sang dessus. Mais on ne trouve aucune trace de sang sur la piste. La piste continue jusqu'à un bois. Et on attend le lendemain matin pour poursuivre la recherche. Et ce n'est pas un, mais trois conducteurs de chien de sang qui sont venus m'aider. Un énorme merci à eux. Et les trois chiens vont suivre la même piste. On ne trouve aucun indice. Et au vu de la blessure qui semble très légère. Il semble bien que l'animal n'est pas mortellement touché. Au bout de plusieurs heures de recherche, il faut l'avouer, on ne retrouvera pas ce brocard. J'ai bon espoir au vu de la blessure qu'il puisse s'en remettre sans difficulté. En tout cas, encore un énorme merci aux conducteurs de chien de sang pour leur temps et leur détermination. Ils sont indispensables pour retrouver un animal blessé. Un grand merci également à Nico et Oga pour leur accueil. C'était un super week-end. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.